Vous allez détester mémé. En fait, j'ai une nouvelle à vous avancer. Il s'entend là, ta vie est chauffée. Il n'y a qu'à rien encore. Mon patron veut envoyer sa maman à l'étranger pour se reposer. Jusqu'à l'étranger? Ici, l'on peut pas se reposer aussi. Les riches là-là a fait un fond de... Jusqu'à l'étranger. Ha! Donc tu pourras revenir à la maison. En fait, il y a le bébé qui part avec sa grand-mère. Attends, le bébé aussi va monter dans l'avion. Attends pas, non. Allez, mets-toi. Mets-tu là dans l'avion? Mets-tu là dans l'avion? Donc tu veux non dire, tu vas partir aussi? Hein? Pour m'occuper du petit Nolan. Où allez-vous là-bas? Attendez, pause. Tu as fait ton passeport jusqu'à... Tu vas voyager. Si aujourd'hui, tu viens nous descendre pour des manières sur le marché. Ha! Et vous partez où ça? Je ne te laisse pas revenir pour me reprendre. Haï ma soeur! Hey! En tout cas, je suis contente pour toi mais au moins, tu n'auras plus le métier. Hey! Mais va pas te bouffer. Je suis désolée. Je ne sais même pas mais... Non, tu vas partir à payer pour me laisser comme ça. En tout cas, ma soeur, je suis contente pour toi. Oh! Ce qui me fait mal là, c'est qu'on n'est plus comme avant. Il n'y a pas force que tu fais tes choses là-bas, tout de suite. Sinon, il est sûr qu'on t'audrait. Hey! Qui aurait cru que dans la paix de cette vente là, tu allais être en train de rendre tes affaires pour aller à Pinguécon? Hey! À qui si on l'a fait? Qui a fait quoi? Attends. Dis-moi. Quoi? Non, 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 dis-moi. Attends, Neisha. Tu n'as pas besoin de faire ce que je pense là. Bon, je ne dis rien, je ne dis rien. Oh! Non! Attends, nous n'avons pas. Où ça peut faire? Aïe! Vous n'êtes plus fâchée. Actuellement, on a tout fait une dangereuse pour arriver ici. C'est ce que tu as dit ça devant nous. Eh eh! Venez, si ça l'est trop beau. Ok. Leïssa, je n'aime pas ce que tu fais là. Vous laissez nous parler de notre affaire, attendez même. Si! Hey! Allez-y, payez, gaffe... Non, non, ne payez pas gaffe aujourd'hui, là. Notre jour a changé. C'est un charouama. Hein? Vous payez deux charouamas. Vous asseyez là-bas, vous payez le sucrerie, vous buvez. Restez là-bas longtemps, induré. Vous avez compris? Tiens. Tiens, Toti. Tu sais qu'il y a frais, j'ai un loup d'être. Je sais qu'il n'y a pas senti bien vin, là. Il n'aime pas ça. Allons-y, Osma va nous chasser comme là-bas. Toi, tu as tout compris. Eh, eh, Leïssa. Faut que tu me dises tout, hein. Raconte-moi tout. Il veut tout savoir. Comment tu t'es placé? Comment il s'est placé? C'est ce qu'il a porté? C'est quoi tu as porté? Comment il t'a tourné, tout ça? Faut me dire. C'est bon, c'est bon. Je vais te dire, mais tu ne dis à personne. Hey! Eh, qui est-tu? Même moi, je ne vais pas savoir. Faut me dire. Ah, c'est lui-même qui m'appelle. Hey! Le long! Allô, Cham? J'ai envie de toi. Tu rentres à quelle heure? Oui, tout le monde va bien ici. Ok. Tu n'es pas seule, au moins, réponds. C'est quoi? Euh... J'ai presque fini. Je me vais en route dans 10 minutes. Ok. Je vais envoyer Tony te chercher. Mais... Je n'ai pas... Il dit quoi? Tony vient me chercher. Hein? Tony, joli garçon arrive. Ah, chérie. Après, je la prêche. Il y a même la prêche. À cause de Tony. Toi aussi. Tu dis Tony arrive, non? Bonjour papa Tony. Ça va aller garçon. Et votre grande sœur? Elle est là-bas. Venez. Votre grande sœur a dû vous dire qu'elle partait en voyage. Alors ça, c'est une tablette. On fait ne pouvoir communiquer avec elle autant de fois que vous le voulez. Demain, des techniciens viendront installer la fibre internet. Merci de Tony. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Je vous remercie enfin de pouvoir subvenir aux besoins des garçons pendant la longue absence de Leïssa. Merci beaucoup. C'est mademoiselle et à qui s'il plaît je l'utilise. Laissez ça les garçons. Je m'en occupe. Non ça va Toto, c'est pas trop lourd. Leï, alors la voiture. Je vous apporte quelque chose à voir, on n'a que de l'eau ici. Non merci mademoiselle. Je passerai de temps à autre histoire de prendre de vos nouvelles et celles des garçons. Sur ce, j'y vais. Je vous suis, j'ai pas dit au revoir à ma cousine. Allô? Pourquoi tu insistes tant à m'envoyer à l'étranger? Je peux très bien faire ma convalescence ici. Maman, on en a parlé et tu étais d'accord non? Oui mais parce que je ne te prenais pas au sérieux. Attends, si je te dérange et que je t'empêche de recevoir tes concettes ici, tu me le dis. Je rentre chez moi. Il y a Clémence qui s'occupera de moi, c'est tout. Tu ne penses pas ce que tu dis. De toute façon, Landry arrive. Il va t'aider pour les détails du voyage. Pense un peu à Léissa. Ça lui fera du bien de voir d'autres pays. Léissa? Tu lui as parlé? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est très enchantée. Bon. Ok. Si tu me présentes les choses ainsi, je l'aime bien cette petite. Elle me fait penser à moi quand j'avais son âge. J'aurais pu aller au bout du monde si ton père me l'avait demandé. Moi également, je l'aime bien. Elle est parfaite avec Nolan et toi. Mais j'espère que tu ne me caches rien. Est-ce que j'ai le cœur qui se sert à l'idée de partir et de te laisser ici? Maman, je ne suis pas ça. Il y a Landry, l'enchéange et il y a aussi ton nom. Et ta fiancée, qu'est-ce qu'elle devient? S'il te plaît, ne parle pas d'elle. C'est toi qui est important tout le moment. Bonjour maman. Oh, comment vas-tu mon chéri? Super bien maintenant que je t'ai vu. Et si on parlait de ton voyage? Où veux-tu aller? Grèce, Monaco, Espagne? Et si on demandait à Leïssa quel pays elle veut visiter? Ouais, carrément. Bon, moi je vous laisse. Pourquoi pas? Je crois que mon petit frère a le béguin pour Leïssa. Et je l'espère de tout cœur. Salut, détestime-me.